Ouais non, je reviens, je reviens, je reviens Je reviens, je reviens Je reviens, je reviens 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 J'ai tes gants, c'est clète, j'vais t'goummer, mon gamme et quel bourbier J'vais t'arracher ton pied, va falloir appeler les pompiers J'vais te tuer ta mère, te faire bouffer le bitume J'ai ta clope par terre, ce soir c'est moi qui te filme J'vais te briser les eaux, j'vais boire ton sang J'vais peut-être rentrer chez toi, mais tu seras pas conscient Coup de tête, balayette, dès qu'j't'attrape, grosse patate Coup de tête, balayette, dès qu'j't'attrape, j'te baisse ta race La bagarre, tu l'as voulu et tu vas l'avoir La bagarre, la bagarre, la mort de près, tu vas l'avoir La bagarre, tu l'as voulu et tu vas l'avoir La bagarre, la bagarre, la bagarre La bagarre, la bagarre, la bagarre La bagarre, la bagarre, la bagarre, tu vas l'avoir Très important ce son ! Ta gueule, c'est un malus J'ai l'assurance auto De caler, mon gros phallus Comme je garde ma Twingo Coup de tête, bolayette Dès que je t'attrape Grosse patate Coup de tête Bon lieu Dès que je t'attrape Je te bestasse La bagarre Tu l'as voulu et tu vas la voir La bagarre La mort de près Tu vas la voir La bagarre Tu l'as voulu et tu vas la voir La bagarre La mort de près Tu vas la voir La bagarre 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 Bon La bagarre Mesdames et messieurs Chrono music Pondresse renard Mister MV Extrait de la ZZ 4K Mixtape Of course Ceux qui ne connaissent pas Aller streamer Fort bien sûr De 15 Oui Bon Alors mesdames et messieurs On va jouer la map suivante Sur Sport it Une carte choisie par Zerans Et nous avons choisi La défense Oui 6-6-4-4 Mixtape Effectivement Hey On ménage Donc on va jouer sur Split Alors Split Une carte qu'on avait assez bien maîtrisée Souvenez-vous la dernière fois qu'on a joué Split C'était je crois contre Gentlemates En match officiel On avait failli gagner la game On avait fait je crois 13-10 ou 13-11 C'était un match très très close Contre une équipe extrêmement forte Plus forte que Zerans En tout cas Sur le papier Oui Et Et voilà Donc Split Pic par Zer Défense MDR Sur Split Qu'est-ce que ça donne Vous en doutez un petit peu Légère avantage à l'attaque pour Split Donc sur l'attaque On en veut 6-7 On en veut 7 On est à 55% Donc c'est vraiment pas C'est quand même un peu close Hey D'accord 55-45 On va commencer en défense Donc en défense On en veut 5 Ok En défense on en veut 5 Au-delà de 5 C'est du confort 6 ce serait super On va commencer en défense Qu'est-ce qui est mieux Sur une map attaque Commencer ou finir en attaque Alors ça Planty C'est une excellente question Et il n'y a pas vraiment de réponse En fait ça dépend des équipes Ça dépend du mood des joueurs Ça dépend si t'es en BO1 Ou BO5 Mais Je sais que Mandatory Typiquement Sur cette map Ils préfèrent commencer en défense Mais Parce qu'en fait Tu te Dans la théorie pure Tu te chauffes pendant la game Et une fois que t'es bien chaud Tu passes au side Qui est important Donc je sais que la plupart des équipes Elles résonnent comme ça Elles se disent Le side important On préfère le jouer en deuxième Mais il faut réussir à des reset Mental si tu t'es fait massacrer Au premier side Donc à la fois T'es pas mentalement en reset Quand tu switch Dans la game de side Alors qu'en arrivant T'es à zéro Donc est-ce que t'arrives T'es à zéro En termes de mindset Et tu déroules ton premier side important Ou t'attends Tu vois Tes joueurs sont dans la même salle Ah non 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 Bien sûr que non 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 c'est pas Non bien sûr Un jour peut-être Mais là mais là non Ça dépend surtout de la compo je pense La compo du coup je pense Alors non pas vraiment Ça dépend pas de la compo En vrai Mais ouais T'es en contact avec eux Durant les games Ou pas du tout Même par message Non non jamais Jamais en contact avec eux Pendant les games Moi je parle pas aux joueurs Pendant les games évidemment Ça peut être avant et après Mais pendant Non 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 Chacun se met dans sa petite bulle Dans son petit monde Non non c'est hyper important Comme M8 Ouais je sais je sais Gentlemate Bah Gentlemate C'est la seule équipe Qui a tous ses joueurs Dans la même salle je sais Et c'est vachement bien Donc Donc j'espère qu'on pourra le faire un jour Mais c'est pas évident C'est pas évident à faire Ça coûte extrêmement d'argent Et voilà Rassembler tout le monde Leur trouver un logement S'ils sont pas dans la même ville Leur amener un PC bien sûr Parce qu'on va pas les faire en bioc Donc c'est beaucoup beaucoup de choses JL aussi l'a fait Non JL l'a fait comme nous En bootcamp Ah oui Kakorp Ouais Kakorp Mais Kakorp sont pas dans notre ligue C'est le stade au dessus Ils sont obligés de le faire Kakorp Ils sont carrément obligés De prendre des locaux à Berlin Et tout Donc tranquille Et quand ils reviennent Ils ont bootcamp en France Et tout Donc ouais non non Je parle de ceux qui sont dans notre ligue Evidemment Mais ouais non non Kakorp Ils sont dans notre planète Les gars On est pas On est pas ensemble Kakorp C'est bien plus haut Bien plus haut C'est la ligue européenne C'est du sérieux C'est du très très sérieux Non 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 c'est chaud C'est chaud M8 aussi bientôt à Berlin Eh franchement Je dis pas qu'ils y seront jamais Mate à Berlin Mais Franchement Moi je pense qu'il vaut mieux faire En fonction de ce qui arrive Plutôt que de se dire On est à Berlin C'est ouf let's go Voilà Faut pas Ok au niveau des compos Hop nous on est là Hip sur Kayo Akuma sur Sky The Big Fish sur Viper Kadavra sur Astra Ghoster sur Raze Et là vous vous dites peut-être Quoi OMG what the fuck les amis Pourquoi on a pas de bridge Et c'est vrai qu'on pourrait se dire On pourrait se dire Ah ouais Comment ça y'a pas de bridge sur Sur cette map et tout Mais Tranquille Y'a des setups Y'a des setups Je suis pas en train de dire On va mettre 13-0 Mais y'a des setups Y'a des setups Y'a des setups Ok 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 Donc trust Trust the process Bien sûr Let them cook Laissez les cuisiner Ok Laissez les cuisiner Pas de sentinelle Waouh Alors ça Bon Pas de sentinelle Y'a beaucoup d'équipes Qui jouent sans sentinelle Tranquille On avait pas de flash A la game d'avant Quelqu'un a dit OMG c'est perdu Finalement on a gagné Et on a 10 agents différents Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai On a 10 agents différents Y'a pas un seul agent Qui est pareil des deux côtés Ça c'est vrai que c'est très rare C'est très 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 rare Effectivement dans les games On a une compo A l'opposé du miroir Effectivement Très très bonne remarque Compo totalement différente Double sentinelle en face Et oui Double sentinelle en face Parce que Tu veux essayer de maximiser tes chances Sur le side défensif Qui est un petit peu plus dur à mettre Et je crois Je crois que ça part Ça part direct Oh ça va vite Enchaîne Zouboué 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 Ça part Ça part Direct Mesdames et messieurs Possiblement une première fois Non pas souvenir de 10 persos différents VRL dans un match J'avoue que c'est pas un truc Que je note particulièrement Tu sais pour moi Bon allez Je regarde surtout la compo de mon équipe Et ce qu'elle aura comme possibilité Puisqu'il y a en face Mais je regarde pas forcément Si c'est miroir ou quoi Je m'en fous un peu Je fais un peu au cas par cas Tu vois ce que je veux dire Donc peut-être Je pense que ça a dû déjà arriver Ça a dû déjà arriver effectivement Mais en effet c'est rare Par contre ça c'est très rare Bon Alors un partout Un partout dans ce BO5 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant C'est comme si on faisait un BO3 Sauf qu'on a joué deux matchs avant Donc ça traîne Ça traîne dans les pieds Ça traîne dans les bras Ça traîne On a les bras qui collent Les doigts qui tremblent Non pas du tout Pas du tout Pas du tout C'est le pistol round On joue en défense C'est parti Couteau de hip Aucune information prise Malgré tout Nous avons trois joueurs sur le mid Qui ne sera pas joué par mandatory Et deux joueurs sur le A Tremblement Dachine Dans les vents Dachine dans la ventilation De la part de Lux 9 Le 9ème Lux La 9ème Lux Probablement Lux 9 qui va rester en lurking Alors ça Ok Ah non 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 Il va quand même go in par les vents Ok Je me disais c'est quand même bizarre Qu'il puisse pas entry Alors ils vont faire quoi ? Ils vont faire 3 sur la hauteur 2 en bas Ça m'étonne En général on fait quasiment du 5-0 Ou du 4-1 Sur split Là ça a l'air de se diriger vers un 3-2 La veine c'est lui l'imposteur Tout à fait Allez petit couteau Hop là Oh on a rien vu du tout Couteau détruit On sait qu'il y a des gens C'est l'info qu'on veut C'est juste pas combien précisément Mais on sait qu'il y en a beaucoup Ok 3-2 On est entré sur site Mais on a tué personne du coup On a vu quasiment personne On s'est beaucoup caché Côté mandatory Quels vont être les premiers kills Attention au timing Ok on v'la 1 On v'la 2 J'aime bien On v'la 3 Avec Akuma Un quatrième Il en reste plus qu'un Et c'est Akuma Qui détruira Darklight Sur la hauteur Et mais en même temps Tellement dangereuse Qu'a fait Zerrance Tellement dangereuse Qu'a fait Zerrance Pas mal du tout Très très bon pistol Mais en même temps le pistol Le pistol c'est des cadeaux Le pistol c'est des cadeaux Ou alors c'est de la chance Tranquille On aime bien dire ça Même si vous comprenez Ils ont pas de check backside En fait si Ils ont check C'est juste qu'ils ont pas le temps En fait c'est le problème Quand vous faites une 3-2 Quand vous faites une 3-2 sur split Bah il y a trop d'endroits à couvrir Donc vous mettez trop de temps A avancer sur le site Et du coup il peut se passer Des choses comme ça Vous checkez jusqu'au dernier moment Bah chaque zone Mais il y a deux zones complètes à couvrir Et donc c'est pour ça Qu'on fait des 5-0 Ou des 4-1 sur split Parce que c'est trop dur D'avancer en 3-2 C'est trop dur Bref Ça leur a coûté cher Ça leur a coûté un pistol Mais attention Attention Les échos sur split OMG Les échos sur split OMG Sur split Les armes ne comptent pas C'est à dire que Les échos peuvent toutes gagner Où qu'on soit dans la partie Moi je trouve C'est la map sur laquelle Les échos sont les plus terrifiantes Donc doucement Doucement Alors Oh non Oh il a failli être Être surpris par son saut Et ouais il y en a un là Il le sait très bien Il le sait très bien Est-ce qu'il va sortir quand même Oh c'est dur C'est dur mais ils ont des meilleures armes Donc ça leur permet De faire un gros round Et de faire beaucoup de kills Il va rester un dernier joueur Il s'agit de Babax Qui se fera massacrer Oh c'était une écho en face C'était une écho Mais ils avaient acheté Je crois 4 shérifs Donc ils avaient beaucoup Commit là dessus Donc difficile 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 C'est parti Pour la vraie game maintenant Bon on commence à 2-0 Et surtout C'est pas juste 2-0 C'est pas juste 2-0 Et split égale map random Au petit bonheur à la chance Non jamais je dirais ça évidemment Non juste que les échos Sont terrifiantes 2-0 Mais c'est pas seulement 2-0 C'est 2-0 en défense Et ça ça fait plaisir D'avoir ces 2 rounds D'être plus gratos Bon maintenant c'est le round Qui est censé mettre zérance On a quand même Vandal On a Vandal Ghost Spectre Oh non c'est shérif My bad Ouais Un pour zéro Énorme avantage à l'attaque Est-ce qu'on peut trouver une info Ok Oh dommage J'ai lu un outil de HP La petite mollo On peut pas avancer La patate La patate chaude Il décale quand même Putain mais il décale quand même C'est un ouf Ghostur c'est un ouf Ok un pour un Un pour un Ils sont pas entrés sur le site Donc égalité Ghostur va prendre l'info Sur le main Oh par contre il a 1 HP Il va se mettre derrière le screen Mais il va limer tête traverse Sans faire un seul kill J'imagine Ah non Il va tenter la décale Oh oui Il a 5 HP Quelle putain de légende Il fait les 3 Il fait les 2 kill A 5 HP Je rappelle que c'est un round bonus On est pas censé le mettre Mais ça part bien Oh bien j'aime bien Oh dommage Il y a un peu tous derrière Allez Ça va se jouer Alors ils ont aucune info Je crois Mon atori Sauf l'info du planteur Et encore En vrai On a pas l'info exacte Qui c'est qu'il est vers le L Est-ce qu'il l'a capté Je crois pas Non je crois pas qu'il l'ait touché Ok cadavra 1v2 Mais ils ont pas vraiment l'info Donc ça peut être un double 1v1 Ils ont l'info Allez les gars courage Ça va pas être simple Flash head Ils sont les 2 là Ils peuvent se faire aligner Un qui décale large Un qui décale court C'est la classique Ouais putain Ok Ah voilà Mais normal C'est le retour du bâton C'est le retour du bâton Ah mais non Heap il a même pas tiré sur un gage Qu'est-ce qu'il fait Il a t-bag le spike Mais Heap il comprend plus rien Ce qu'il fait Il est ravagé le pauvre Mais non mais c'est parce qu'il s'est passé La même chose avec l'équipe Enfin l'équipe d'en face A fait ça contre nous A la map d'avant C'est pour ça Mais Heap il est ravagé Il est en mode Ouh là là Heap il sait plus ce qu'il fait Il tire sur les cadavres Sur les chargeurs Sur les armes Il t-bag Ce qu'il peut t-bag Il sait plus quoi faire Son cerveau est en train de brûler Quelqu'un pourrait checker Le refroidissement de Heap S'il vous plaît Il est ravajax Il est complètement ravajax Il a plus de place Mon capitaine Je crois qu'il a t-bag Ghoster Je crois qu'il a fait ça En fait j'en étais pas sûr Quand j'ai vu l'arme J'étais en mode Il y avait forcément quelqu'un Mais c'était pas un ennemi Je crois qu'il a t-bag son pote Non mais il confond Il confond Allez ça dégage Il est quand même resté Est-ce que BigFizz Va nous faire une petite décale De génie là Avec 19 kills Bah c'est Lux9 Qui a fait la décale de génie Et qui a massacré Heap Voilà Fais pas trop le malin Fais pas trop le malin T'as beaucoup fait le malin Ces deux premières maps Lux9 On va se calmer un peu là Attention cadavra Il va pas le refaire Non c'est un ouf Non c'est un ouf C'est le gridou Bon il a quand même pu remettre la smoke Du coup il peut redécale Avec la neige Qui lui donne un peu d'espace Pas réussi à deny la prise de l'orbe Un orbe capturé pour VK Qui l'amène donc A un point de son ulti S'il arrive à récupérer l'orbe en A Mais je pense qu'elle a déjà été récup Ou pas d'ailleurs Non je pense pas Il a vu une info ghoster Mais il a été vu aussi Donc Il est stened par son bréache Qui est sur le main Hop 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 salut Ça va être la flash Il t'écarte sans flash C'est un ouf Mais il donne de l'espace A ses teammates Oh il a pas décalé assez vite Oh oh Dernier joueur en vie Darklight Trop dans la merde 1v3 Round ingagnable pour Darklight C'est ingagnable C'est ingagnable C'est bon Allez couchez là Couché au poteau 4-0 Bon c'était une écho Attention c'était une écho C'était une écho Le round qui compte Il va arriver maintenant Bébébébéo Oh j'ai bien aimé J'ai bien aimé ce que j'ai vu là Bam Ça c'est scandaleux Ça c'est scandaleux Faut respecter un peu En pleine chute J'ai cru que c'était Ghoster Qui avait fait le kill en sautant J'ai cru que c'était Ghoster Qui avait fait son kill En sautant Alors Ouais Squeak 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 Allez Hé J'avais bien que Lux9 Il était en game life Les deux games d'avant là Game life Game life En vérité Il était en game life Ouais c'est bon C'est bon C'est bon Il a plus d'énergie Il a plus d'énergie le genot Il est rincé Il est fumé Ah rançon mon jambon Oh merde Mais ça a touché personne Un ulti totalement caduque Hop là Ah merde Ah merde Mais je rigolais hein Je rigolais hein Je rigolais je rigolais Moi je rigolais vous savez C'est l'acronyme de mon équipe hein Mort de rire Euh la smoke va fade Qui va avoir l'avantage Un deux trois Fade de smoke Bla 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 Voilà il y a plus de smoke en haut Je sais exactement où vous êtes Ah s'il en reste une Oups Non il est à droite en fait Glowick On s'est fait ulti cypher au secours C'est chaud hein Le temps passe Est-ce qu'on save ? Petit saving les gars en vrai ? Oh ouais Là il n'y a plus le temps Ouais ça va être saving En fait ils veulent faire tomber les armes Trop bien joué ce que fait Mandatory En fait ils savent Que les autres ils n'ont pas le choix Ils doivent rester pour défendre le spike Donc nous on coupe On les empêche de sortir Et on va essayer de les enfermer Pour faire tomber un maximum d'armes C'est un genre de save Amélioré puisqu'on pourra acheter Et là ils vont pas mourir ici Ah je pensais Je pensais qu'ils reculeraient plus près Est-ce qu'il va le tenter quand même ? Vas-y décale Tente-le 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 Oh let's go Voilà c'est exactement ce qui allait se passer Donc ça perd 3 armes Bon c'est un round perdu quand même Mais c'est quand même cool C'est un round perdu mais Maîtrisé dans la défaite Non mais c'est nice Je rappelle quand même que C'est trop marrant Quick 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 Paf Allez dégage Bon je rappelle quand même Qu'on est en défense Et qu'il nous faut Il nous en faut 5 bien sûr Mais il nous en faut au moins 5 C'est à dire que là S'ils remontent tous les rounds C'est finito Mais bon Ils ont du bien acheter Surtout que là Si on gagne ce round là Et le suivant Il y aura écho ensuite Alors là il y en a un à gauche Un à droite Ah il a pas pu le défendre Il était stun Oh non Ça va là Satchel a été raté 1 pour 1 Sans prise de site Avec dueliste éliminé C'est presque even C'est even Ouais sort de la smoke Sortez de la smoke Sortez de la smoke Oh non Des moins nu Oitch T'es mort Oh Oh la putain de légende Comment c'est possible Il était complètement Potatoes Et là Heap il est derrière Il a jamais été vu Ça va être incroyable On a le spike en plus On est trop bien On est trop bien C'est un kill de dos C'est normal C'est normal C'est un kill de dos Et là Heap il a jamais été vu derrière J'ai le spike Fini Finito Finito Fin Fin du jeu Rideau Rideau Fin 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 Là il a le timing Il voit Babax monter Il le tue de derrière Fin Fin Mais capitaine Calmez vous enfin Capitaine Non mais ghoster Ils ont tué qu'un Ils s'attendaient pas au deuxième Ouais je sais Je sais très bien Je sais très bien T'inquiète pas Je sais Je sais ce qu'il s'est passé Surtout que ghoster Il avait été vu vent Ouais tranquille Tranquille Non c'était parfait Heap en surchauffe Heap fait chier tout le monde Heap Eh mais Heap Il est en mental breakdown Qu'est-ce qu'il se passe là Est-ce que quelqu'un Pourrait Est-ce que quelqu'un Pourrait prendre soin de lui Pourquoi tirer Quand l'ennemi est de dos Il faudrait faire du bruit Pour qu'il se retourne Et ensuite tirer C'est vrai Comme ça on aurait l'avantage C'est vrai C'est vrai Non mais Heap exceptionnel Ça me va très bien On a 5 rounds Vous vous souvenez Ce que je vous ai dit On a 5 rounds On en voulait 5 Nous y voici Cadavra 9-0 En même temps on est peu mort Dans cette game 11-4 pour ghoster 4-1 pour Heap Et ils ont mort que 3 fois Akuma et Heap Euh Akuma et Fizz Sur 7 rounds Bon Vous savez pour l'instant C'est pas mal Timeout de Zerance en effet Un round important Un round où ils vont se demander S'ils achètent ou pas Parce qu'on est un peu à la limite Normalement je pense qu'on va acheter Côté Zerance On devrait pouvoir On devrait pouvoir acheter Ah non on achète pas On fait un low buy Ils auraient pu Mais c'est vrai A mon avis c'est aussi pour ça Qu'ils en ont parlé en timeout Est-ce qu'on jouait les petits shields Avec des armes Avec deux personnes qui l'ont Enfin c'était un peu chiant Parce qu'en plus il y a un rez de Babax Qu'on aurait pu le jouer Jouer sur le rez et tout Mais bon Ce sera une echo Une echo avec deux armes quand même Et un rez Donc euh Enfin une résurrection Une rez Toujours un rez Que je pense à un pouvoir de résurrection Mais en fait on doit dire une rez On doit dire une résurrection Un mot est français en plus Impossible Vous savez qu'on dit un succube Non pas une succube Vous saviez ça ou pas ? Mais nous on le sait Parce qu'on a joué à A Diablo pendant une semaine Allez Sans transition Oh 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 là là Regardez Ghoster Regardez la minimap Regardez le en bas Tout en bas là Regardez tout en bas la petite fourmi Par contre il y a une caméra Qui va Qui va faire un peu chier Là non ? Ils vont aller en B Ça va être FF Oh bordel dommage Il était flashé C'était chaud Elle a dû se retourner Se retourner C'est trop dur Attends ils partent en B ou en A ? Là Ghoster il attend l'info Pitié en A En A ce serait super Il est sewer Il a pas pu passer hein Il y a un piège de Cypher Oh Monte Ghoster Monte Ghoster Ah Putain Parce que lui il sortait d'un spell Et lui il sortait d'un cut Du coup il a sorti l'arme avant Oh ça dégoûte le timing Ouais ça dégoûte hein Faire la game sur un timing Alors qu'il avait été un génie Ça dégoûte Cadavre il va tuer tout le monde Et d'un 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 Fermez les yeux Tout le monde est mort Tout le monde est mort Prends ton gun Non mais c'est normal Il doit prendre le couteau pour aller plus vite C'est ce qui C'est les timings C'est les timings Prochaine fois Sors pas ton cut Oui oui d'accord les bronzes Qu'est-ce que je vous ai dit Les gens qui connaissent rien à Valorant Vous faites comme moi Vous hurlez devant votre écran Et vous écrivez pas dans le chat Si vous connaissez rien à Valorant N'écrivez pas N'écrivez pas ce que vous Vous auriez fait Ou ce qu'il aurait fallu faire N'écrivez jamais N'écrivez jamais ça Jamais 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 les gars Jamais Jamais Ne faites jamais ça Ce sera jamais une bonne idée Ce sera jamais bien Jamais 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 Impossible 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 les gars Impossible Impossible Je suis bronze à cause de mes maids Ca compte pas Ouais c'est vrai Ouais je comprends Je comprends Je comprends Bon bah voilà Alors est-ce qu'on peut acheter Au round d'après Ouais On peut acheter Akuma va acheter Afiz Ou même Ou même Ib va acheter Afiz En réalité Parce qu'il est rich Comme Crézu Le mec a 7500 balles Ça va on te dérange pas trop 7750 balles Pour être précis Putain dommage Au timing près Où il est juste à côté En fait il pensait Que tout le monde était passé Je pense C'est ça qu'il s'est dit En fait il s'est dit Tout le monde est passé Et en fait il en restait un Mais en fait il en restait pas un Il en restait deux Mais nous ça on le sait Parce qu'on est en ops Mais il s'est dit Je vais prendre mon cut Vu qu'ils sont tous passés Pour pouvoir avancer Derrière eux sur le b-main Ou peut-être qu'il pensait Qu'il s'était plus avancé Sur la hauteur B De toute façon S'il a pris son couteau C'est bien qu'ils pensaient Qu'il n'y avait personne A cet endroit là Évidemment Ca se joue à rien Ca se joue à rien Ce genre de truc Alors Hop Oh Vu Non je t'ai vu Je t'ai vu Ok entrer sur le Ah Ils ont pas fait ça tout le temps Ça a été plus aux pistoles Oh non Les kills devraient trop dur Le problème c'est qu'en faire plus d'un Oh non il triche Il a fait une rez Ça va être un save Pour pouvoir jouer full armée au round d'après Là la question c'est est-ce qu'on va réussir à save Parce que là Zerans ils ont beaucoup d'argent Donc là en théorie on a Darklight VKJ, Babax et Brahms Et même Lux9 parce qu'il a son ulti Qui peuvent aller chercher nos joueurs mandatory Et je pense qu'ils vont pas se priver Ils vont au moins en envoyer 2 voire 3 A la chasse à l'homme Ça va être dur Oh la pose de merde Il faut qu'il se mette en face Il va pas se mettre en face Là il en tuera jamais 2 c'est ça le problème Tu peux en surprendre un et encore ça check Est-ce qu'ils ont la perspective Ça va être dur Ça va être très très dur Je pense qu'il est possible qu'on perde les 2 armes A moins qu'il aille pas plus loin A moins que Babax n'aille pas plus loin Il va forcément y aller Il y en a forcément un qui va aller chercher C'est trop rentable d'essayer en fait C'est trop rentable d'essayer d'aller les chercher Te décale pas, te décale pas Non ! Pourquoi tu t'es décalé ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Non je sais pourquoi faire Je suis trop con Je suis trop con Il voulait bait au cas où il avance Et que Kadavra fasse le kill Parce qu'en fait il savait pas à quel point il était avancé ou pas Il a juste entendu un bruit de pas C'est pour ça Non c'est pour ça C'est pour ça Et oui c'est pour ça Il n'a pas décale pour faire le kill Je pense qu'il a décale pour check l'info Et que là il s'est pris un one C'est ça qui s'est passé Ouais il voulait couvrir pour Kadha Ouais tout à fait On s'en fout On a quand même pu acheter Tout le monde a pu acheter On a les petits shields Round suivant Je rappelle qu'on en a 5 Et qu'on en voulait 5 Il se prend une dinguerie Ah c'est loin c'est loin C'est loin Ok Mais what the fuck Mais pitié Mais pitié Mais putain mais pitié Oh putain Oh calmez vous Tout le monde se calme C'est bon c'est bon Il y a eu 2 kills mais tranquille Tant qu'on est 3 c'est bon C'est trop dur Parce que ça vous savez Pour moi c'est des situations C'est que du decision making En fait savoir viser dans ces situations Ça sert à rien Ah ça m'aura apparemment Pour moi savoir viser dans ces situations Ça sert à rien du tout En fait il faut ça En fait la question c'est pas Est-ce que tu vas bien viser C'est qui tu décides de viser Mais putain ça va quand on replante Merde Je suis sûr que contre Gentleman Le stream il a jamais planté Ça c'est sûr Putain Mais putain ça va replanter On n'en peut plus C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Eh bien joué Trop malin Il y en avait 2 Voyez encore une fois Decision making Trop dur Il y a 2 joueurs Qui tu décide de focus En fait tu switch Ok j'aime bien Oh il a cancel Attends On a tous nos ult Bon néanmoins Celui qui fait le round en réalité Alors c'est pas cette situation là Celle là non plus Celle là non plus Mais C'est celle là Non pas celle là Pas celle là non plus Ça c'est incroyable Le kill de Babak C'est incroyable Celle là Voilà ça C'est l'action du round C'est totalement le play of the game Mesdames et messieurs C'est Akuma Qui donne de l'espace A Kadavra Bon après Kadavra Faut faire le 1v2 évidemment Bon bah eh J'avais dit minimum 5 On en a mis 6 C'est bon hein C'est bon c'est bon hein Tout va bien Moi je suis content C'est bon On peut perdre tous les rounds là Chill hein Chill mandatour Calme toi Calme toi Calme toi Je te respire Je te respire Ouais oh C'est bon on peut perdre On peut perdre tous les rounds là Rien à foutre Flash Sors Massacre Ok ok j'aime bien J'aime bien Voilà Ça joue en groupe On se laisse pas déborder Oh non mon capitaine Oh non non Oh non il y a Brahms Oh non Brahms Oh non le boss de fin Le boss de fin de l'équipe Zerance Oh non 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 Oh non Rez Un rez OMG un rez Revive me jet Revive me Revive me raise please Allez petite grenade Et tu le rezes non Ulti Oh dieu Il est le quand même La légende Il le rez Est-ce qu'il défunt C'est trop dur Il venait de le rez à l'instant Le timing est horrible Ça reste quand même un 2v2 Et ils ont pas l'info sur Akuma Est-ce qu'il décale Oui il décale Est-ce qu'il en fait deux Perspective Oh dommage Mais ils ont low HP Ils sont low HP C'est dur C'est dur parce que Cadavra Aura aucune info C'est dur mais pas infaisable Et les HP comptent pas vraiment Dans cette situation En fait il va forcément Devoir affronter les deux Il y a un piège Il y a une caméra Mais il a eu un timing Oh il y a des pièges Oh c'est horrible La vie La vie c'est horrible Il sait pas Il sait pas s'il y a quelqu'un Derrière ce screen C'est trop dur C'est trop dur C'est trop dur Je vous jure que c'est trop dur Là il attend pour voir Si quelqu'un décale Il est obligé de faire ça Il est obligé de casser le rythme Il se doute que l'autre est ici Mais en vrai il le sait pas Il a aucune info Oh putain Putain Non c'est pas ça Le glitch Let's go Haha il a fait un K K comme KK Eh ça c'est incroyable Incroyable que Braham S'est raté ce kill La bataille d'idiot Dans l'event Oh la la Ils ont deux HP Mais incroyable Il le tue en sautant Je pense qu'il s'est vu mort Il est en mode Ah merde tu es mort Et en fait il le tue Il est en mode OMG le miracle Le miracle de la vie Ok doucement J'aime bien ce que fait Cadabra J'aime bien Ok Il l'a vu Attends sur la gauche Attends sur la gauche Attends sur la gauche Attends sur la gauche J'ai pas 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 Non Ok deux pour deux Deux pour deux Pas entrer sur un site J'aime bien On a tué qui On a tué Lux9 et Darklight Bon On a tué le dueliste Et Le Le stalker Talker Talker avec sa caméra Weirdo Oh non Oh non Terrifiant Oh les timing Les timing dans ce jeu Les timing dans ce jeu C'est bon ils savent Allez barre toi Barre toi du mail Eh ouais trop dur Trop dur Trop dur Ouais c'est dur C'est dur C'est dur On avait aucune info On avait aucune info Et en fait c'est marrant Parce que vous voyez VKJ a pris de l'espace VKJ a pris de l'espace Sans Sans faire de kill Ni rien Juste en prenant le boom bot Ça nous a totalement massacré Oh là je suis déçu Là je suis déçu Je suis déçu que Cadavra Il en fasse qu'un Il avait été trop malin Le type On a quand même 7 Ah non mais bien sûr Bien sûr La 7 je suis tombé à 1 Je peux abuser Bah ça arrive Ça nous arrivera aussi Tranquille 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 Y'a rien Evidemment Euh Y A R Dernier round au fait Dernier round Burp On avance sur le B Cadavra se retrouve un peu Dans la tour Avant il va se faire aider Oh il a été vu Ok ça a raté Il est au guardien de contact Trop dur Un raising Ce qui fait qu'on passe D'un 5v4 Oh elle avance pas trop Fait pas trop le malin C'est quand même une écho de merde Y'avait quelqu'un derrière Encore une fois Mais impossible de sous-check Il va pouvoir l'avoir Il va pouvoir l'avoir Oh Oh Hey Bon ouais Oh Zeph Moi ce que je vous dis C'est qu'on gagne la défense Non il triche pas On était dans la merde économiquement C'était horrible C'était horrible C'était un round très difficile à gagner Quasiment impossible Eh on a gagné la défense Sur une map en faveur de l'attaque Maintenant faut pas Faut pas de choc l'attaque C'est difficile Le pistol va être Agréable pour les deux équipes Jusqu'en terme de mental Bah ça les ferait remonter A égalité Zerance Alors que nous Ça nous ferait un vrai break A 9.4 9.5 Je sais plus Ouais 9.5 c'est ça Donc le pistol Qui est certes Terrifiant Mais cette fois important Mouais Grosse def pour une compo attaque Ouais après tranquille C'est pas parce qu'on a pas de sentinelle Que c'est pas une map dé C'est pas une compo défense Tranquille tranquille Faut pas non plus le voir comme ça C'est toujours défendable Y'a plusieurs setups qui existent Bon Alors qu'est-ce qu'on va décider de faire De ce mur de merde Ce MDM Comme on dit dans le milieu Évidemment on est obligé d'ouvrir Qu'on passe Ou pas sur ce mur On va checker l'event avec le pigeon Le pigeon N'a rien checké Double check avec le couteau Pas naïf Et on va quand même traverser ici Et ça tombe bien Ça a reculé Est-ce qu'on peut trouver un kill ? Non On va sur la corde On va sur la patate On va sur l'escalier maintenant Oh là là c'est dur On a pas Ok on a fait un kill Est-ce que ce kill va suffire ? Je pense pas Est-ce qu'Akuma peut soigner ghoster ? On a encore du temps En 54 secondes Juste qu'il passe au Au soin Mais pas le soigné Il l'a pas Ok my bad My bad my bad Il a pas son soin De disponible Donc pas de healing Ouais Il y a un cadavra Qui va être décisif Même si Non ça va Il attend ses potes Oh Oh le massacre Oh le massacre du joueur Qui a pas le droit d'être dans l'équipe Oh 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 Qui était sur le fond du site Et qui l'a totalement Brochétisé Je me demande si Il est pas sorti en se flashant Quand même là Hum Hum Si y'a pas eu ça là Bon c'est un pistol Hé 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 Pistol hein Pistol je dis Il y avait un flashé Il y avait que Akuma Ils sont décalés sur la gauche Et ils sont obligés Ils sont obligés Ils sont obligés de faire Gauche et droite C'est normal C'est normal Bon c'était un pistol Euh Tranquille hein Pas de force buy On a pas planté Pas de force buy Tu plantes pas C'est la règle Ça va re-être un mur Il avance quand même Pour décaler en même temps Ah dommage C'est pas mal En vrai j'aimais bien Ce qu'a fait ghoster Est-ce qu'on va réussir à planter C'est ça le problème De cette map C'est qu'en fait C'est vraiment tout Vraiment tout rien Ah voilà T'as plus d'HP que moi Prends ça Prends ça pour voir En plus on a repas Le heal disponible On a rien pu acheter Ok Ouais Ouais Qui check la montée Ah c'est le cypher De Darklight Ok Ils attendent un peu Pour voir si quelqu'un avance Pourquoi pas C'est bien C'est bien Ouais Ok Extinction des feux Extinction des feux On a planté Bah c'est bien C'est bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Tout ça Tout ce qui arrive Bonne chance Ouais c'est bon On s'en fout On s'en fout Fallait planter On a planté Euh N'ayez crainte Je suis à vos côtés N'ayez crainte Je suis à vos côtés C'est Sage qui nous dit ça Je crois C'est planté Il n'y a rien On va pas qu'il évite les flashs Comme Neo dans la matrice Ah ah Putain Euh Qu'est-ce que je voulais dire Alors voilà Donc là on pourrait croire Qu'il y a égalité Mais en fait Il n'y a pas égalité Bon c'est un très bon bonus C'est vrai Parce que du coup C'est un bonus flawless Mais en fait Notre loadout value Est plus fort De 2000 valot dollars Donc là il faut mettre Ce round là La décale large Faut pas laisser la faire Cette décale large quand même Avec le boom bot qui proque Ok Alors je vide pas grand chose Sur split pour prendre un site Bon sur toutes les maps C'est vrai Mais encore moins sur split Encore plus pardon Faut vraiment être 3 Pour prendre un bomb site Donc je dirais Qu'en attaque sur split Tu peux même commencer ton round En perdant quelqu'un Et c'est quasiment la même chose Tellement il y a du close combat Quasiment On dit quasiment Parce qu'après ça dépend Qui meurt Est-ce que t'es entré sur le site A quel point Mais si t'arrives à entrer sur un site Et que t'as perdu une personne Et que t'as pas fait le kill Et que genre il joue retake En vrai Pas si inquiétant Oh il y a un double trap Cool On a eu le trap Ok on a l'info Spectre backside C'est dur de faire le kill Il est en retombée de chute Ok double kill Bigfist Akuma Là on va commencer A prendre l'avantage sur nos armes A nous Faut pas qu'ils arrivent A récupérer nos armes Pour l'instant on a pas planté On a une info sur Babax en l'air Avec Calabra qui je crois S'est fait surprendre Slash avoir Plus que 30 secondes Voilà Akuma La petite flash On a une info sur la hauteur Et l'autre info CT Je pense qu'on l'a pas Mais elle est zonée Par les Molos Ça va être compliqué Pour Akuma là Je pense Oh oui Il avait 0 balle Et plus d'HP Pourtant il le fait Dernière info Des cages Unscope raté Spectre raté Voilà Donc c'est ce que je vous disais En gros si on prend le site Et qu'il nous reste 2-3 personnes C'est pas important Qu'on fasse des kills Enfin Qu'on se fasse kill sans en faire Exactement ce qui s'est passé du coup C'est à dire que même Là on a réussi à entrer Et vous voyez Ils sont en train de back Mais l'avantage des armes Sur le bonus C'est encore plus vrai Donc Pas tant d'inquiétude que ça Tant qu'on restait En égalité Et quand on a commencé A passer en supériorité numérique Alors là c'était gagné Mais alors là ce kill d'Hakuma Sur Brahms Incroyable D'ailleurs s'il se faisait tuer Il prenait son fantôme Et tout ça aurait été Ça aurait été compliqué Ça aurait été compliqué en vrai Ça a tenté un clip TikTok Je reconnais Oh putain Avec le Marshall Le Marshall prix là Pour faire un petit headshot Into Spectre machin Alors Lux9 opérateur Opérateur C'est vrai qu'on a pas trop Joué opérateur Pour l'instant Sur les 3 maps Ça va être la flash Oh Comment c'est possible Mais il est trop fort Que quelqu'un le tue Enfin non C'est quelqu'un de notre équipe Mais je veux dire Incroyable Ok ça plante pour Long j'aime bien Il va planter quand même Mais il va prendre un coup de patate Ça va soigner Ghoster Bon il s'appelle Il y en a un là C'est quasiment sûr Qu'il y a quelqu'un backside Aux autres Ghoster il a déjà fait son round Il peut mourir Faut laisser mourir Ghoster C'est bon il a fait le travail C'est aux autres de jouer maintenant Alors la clé du round Évidemment c'est Bigfizz Bigfizz qui peut prendre de l'espace derrière Oh Ils se disent que ça va save Et ils ont raison Et Bigfizz va donc aller chercher Les joueurs en train de save VK je vais quand même regarder S'il peut faire un kill Trop bien Trop trop bien Est-ce que Bigfizz va réussir à prendre un kill Oh non dommage Est-ce qu'on peut défendre l'opérateur Il va tenter de la récupérer Il l'a eu Tuez-le Trouvez-le Cotez-le Cotez-le je vous dis Hé Hé doucement quand même C'est Babax qu'il a eu Incroyable Fizz incroyable Qui avait eu un timing de fou Présence d'esprit de Fizz Qui est parti chercher directement Ceux qui save Au lieu de se dire Ils vont go Et du coup on passe d'un round Où ils devaient garder 3 armes A un round Ils en ont gardé qu'une seule Du coup est-ce qu'ils vont acheter Non ils vont jouer autour de lui Normal mais ils peuvent pas acheter Ils sont obligés de jouer autour de lui Alors par contre Jouer autour de lui Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va attendre De voir s'il fait un kill On a un Omen Qui est avec lui Brams Qui va pouvoir récupérer une arme S'ils arrivent à faire le kill d'entry Brams et Lux9 Ils seront plutôt bien Après est-ce que Kadavra va se montrer Je pense qu'il va faire sa classique D'attendre là Mais attention ça c'est counter straté ça C'est counter straté Mais même si tu sais qu'il y est En vrai c'est quand même chiant Qu'il soit là Bon Lux9 qui est maintenant tout seul J'ai quand même peur Que Kadavra se fasse avoir En faisant le check Parce que Lux9 ça rigole pas A l'opérator Après il a fait 2 games là Pour peut-être rater des balles Au bout d'un Nous on a fait un pari sur le A Enfin pas un pari sur le A Mais on est 3 A Ça fonce sur le B pour l'instant Qu'est-ce que je dis ? Putain j'ai confondu Il est complètement con Zerator Ils ont fait un pari sur le A Pardon Et on va foncer sur le B Putain Qu'on font les équipes Vas-y Ok c'est bon c'est bon 1 pour 1 1 pour 1 avantage à l'attaque C'est bon 1 pour 1 avantage à l'attaque Ouais on est en attaque On est en attaque C'est bon c'est bon Je suis là je suis là On est là Je connais je connais le jeu Adieu Adieu fils Oh la vache Il y avait quelqu'un derrière lui D'ailleurs vous avez vu Ils ont diminué la précision Des tirs sur les cordes Au prochain patch Pas énormément Mais un peu Ok Let's go Hop petite grenade Allez barrez-vous Barrez-vous de l'hôtel Bon allez on se casse Vas-y va save ton shérif La vcage Va save ton shérif Pour voir Non il va aller prendre l'arme CT Je pense il va tenter Dark light Vcage Non ils ont les deux armes C'est bon Oh ça save On se casse Ouais on se casse Barrez-vous Oh bah ça alors C'est pas comme ça Qu'on save une arme Ils ont pas trop compris Le concept zérence De save une arme Déjà au round tout à l'heure J'avais Ouais Je me suis demandé Si ils avaient Bref Incroyable le air control De ghoster là Dommage qu'Akuma meurt Au pixel Bon ça nous fait gagner Le round quand même Mais du coup ça y est Maintenant je suis habitué Au luxe J'en veux plus J'en veux plus Je suis pas habitué Au luxe 9 par contre Mais j'en veux plus J'en veux plus Le petit check de ghoster Pas naïf là dessus Oh non Oh ça suffit les moustiques On est pas sur kick On a pas le droit De se faire sucer en live Viens et descends Je te jure Tu vas pas regretter le voyage Attendez ça joue Ça joue Ça joue Je sais pas si c'est un moustique On verra Please no sucking Bon Allez 7-10 Ouais Ok 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 Bon y'a eu du stuff Mais pas grand chose De très concret On a quand même 3 ultis De merde Côté Zerance Mais 3 ultis quand même 3 ultis pas très défensifs Bon à part Babax Mais Faut pouvoir le claquer L'ulti de Sage Sage quand même Alors On reparlera des combos Mais Sage C'est osé quand même Je comprends l'idée Et tout Mais On la voit de moins en moins Sage C'est vrai Ça rentre sur le site Il est checké backside 1 pour 1 2 pour 1 2 pour 2 Raising de hip Voilà Nous aussi on peut race des gens C'est bon On est rentré sur site 4 V3 Attention 3 C'est suffisant pour reprendre un site Surtout avec VKJ Bienvenue dans mon mon Putain Oh je l'ai eu Tiens tiens Voilà du boudin Ok nickel Putain je l'ai eu Ohlala Ce round se passe tellement bien Dans le jeu Et pas dans le jeu Voilà dans ta gueule Il en reste 2 L'UFTAIN Dans l'UTI Tout de suite revenge Il reste VKJ On a l'info je crois On a l'info qui l'est là Ouais on a totalement l'info Oh 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 Ça c'est bien fait pour ta gueule Bon Tant mieux tant mieux Incroyable Incroyable C'est incroyable Bon Il s'est montré trop tard Moi je suis désolé Il s'est montré trop tard Si il s'était montré un peu après En vrai il nous massacrait la gueule Bon ça tremble Ça tremble Ça tremble Voilà Lux9 Qui n'est plus en game life Heureusement pour nous Heureusement pour nous Effectivement Il est quand même en 18-16 Mais Brahms 5-13 C'est vrai que là Brahms qui a été tellement en forme Après bon il est avec Omen On ne va pas lui demander De faire des kills non plus Mais bon écoutez Voilà J'avais dit que Split C'était une carte qu'on maîtrisait Plutôt mieux Alors attention C'est pas gagné Attention c'est pas gagné Oh non 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 Oh non 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 Autant je vous dis Que c'est pas gagné Quand on perd la game Mais quand On gagne la game Je vous dis pareil Là on est en train De gagner la game Mais Molo 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 11-7 Je rappelle qu'il faut arriver A 13 pour gagner un match Pour l'instant Ils n'ont pas mis Un seul round armé Les Zerans Sur Split en attaque Donc Ça se passe bien C'est vrai Mais c'est parti Let's go Et c'est une écho Pour Zerans Pour le 12ème Mais attention aux échos Ouais ouais J'aime bien J'aime bien danser C'est parti C'est parti C'est parti Ohlala Ils ont pas fait un bruit Tu vas me dire là Si ils ont dû faire du bruit Je pense Je pense qu'il a l'info Akuma Ouais c'est sûr Ohlala dis donc Allez on punit On punit Il faut punir là Il faut punir Sinon on va se faire Dépasser Ouais la flash Flash useless Des deux côtés Voilà Akuma Première punition Et il s'agit D'une bonne cipher Voilà fils Tu peux avancer en A Non Non ils veulent pas Ils veulent pas Ils veulent quand même Rotater Se diriger vers le B B comme Bull B A Ils vont attendre Que ça avance surtout Et regardez 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 plus Regardez plus C'est pas grave Ils récupèrent pas les armes Ils récupèrent pas les armes C'est bon Vous pouvez regarder Maintenant Vous pouvez regarder Vous pouvez regarder 45 secondes Vous pouvez rouvrir les yeux Vous pouvez rouvrir les yeux Oh putain c'était 12 flashs Il y en avait pas un Je t'ai pas flashé Oh dans ta gueule Oh dans ta gueule toi aussi C'est un ouf Je t'avais dit les échos J'avais dit les échos Terrifiants Vous pouvez pas dire Je l'ai pas dit Les échos sur split Mais c'est un ouf Par contre Brams qui clutch Premier kill au shérif Deuxième kill au shérif Troisième kill au shérif Oui 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 Après bon Après l'autre il est gratuit Bon du coup là ils ont des armes Ils ont opérator Opérator On a l'ultime cadavra Oh carrément Ok c'est le go in C'est le go in Go 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 C'est le 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 go Oh voilà On dégage Toi aussi Qu'est-ce que tu fais là-haut Dégage Toi aussi dégage Allez Allez T'as même pas le temps de respirer Que le round est déjà perdu Allez Hop Voilà le pigeon qui crie Il y en avait un deuxième Ah Bizarre Bizarre ça Allez on récupère la hauteur Timing Attention hein On est loin On est loin Oh là là Oh ça m'inquiète 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 Oh ça hein C'est bon il y avait le Il y avait le grab Il y avait le grab C'est bon Les mains en l'air Quelqu'un a empoisonné le point d'eau Ah doucement y'a le freestyle et tout Le crapaud Le carabateur Let's go En l'air Au studio Les mains en l'air Je vois je vous vois Allez Allez les émortis Vous avez une information directement prise sur le A Peut-être une information ici let's go Attention à pas être direct sur le côté ici Lux Knight Lux Knight pulvérisé par Akuma Entrez sur le site Merci beaucoup pour le point d'Ultimate Qui permet d'avoir les informations de tous tes copains Et ça va être l'entrée de Ghosteur Avec l'élimination de VK sur la hauteur Je rappelle que si ce point M il n'a pas péparqué par Mandatory Info sur Babak sur la hauteur Qui n'a pas récupéré son arme 4 contre 3 Situation en faveur de l'équipe Mandatory Chapeau Joue devant Cadavra Deux joueurs restants Darklight et Babax Et dans vos gueules C'est gagné Let's go Victoire Fais pas cette tête Fatih C'est bon on te réinvitera au Hammer Time quand même peut-être un jour Peut-être Peut-être C'est gagné Oh c'était facile Oh c'était facile hein Oh c'est fatigant quand c'est facile comme ça les games là C'était un no match hein A quelle heure on joue les gars Bon Par contre effectivement Quand je disais main en l'air Zeran c'était pas vous aussi hein C'était juste nous hein Ah elle est marrante celle-là Oh celle-là Elle l'a on va la garder Celle-là dis donc Bon Bon c'était bien cette map là Split Split on aime bien On est content hein On est très content là-dessus Euh Ça va jouer sur Haven Map suivante ce sera Haven Haven choisie par Mandatory Parce que Split c'était le choix De l'équipe Zeran Vous avez dit on avait gagné le site de défense Le site d'attaque Ramène plus de points Donc ça fait plaisir Voilà Ça fait plaisir Voilà ça fait plaisir Je vous le dis je vous le dis Les deux teams de Zeran qui s'affrontent Arrêtez avec ça Putain Faut vraiment regarder juste le Zeran Vent et la Zeran Pour croire qu'on met des aides partout Alors qu'il y a 40 projets Faites pas chier 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 Bon C'est parti pour l'analyse desk Voyons ce qu'a Ita à nous dire Ou les autres Nous sommes du coup Sur le canapé D'analyse Avec Et Ita il est content Pour revenir sur cette carte De split messieurs Bon Choix de zérence Mais on voit Très rapidement Que Mandatory est passé A la vitesse supérieure Messieurs Alors déjà au niveau des compositions Il y a un petit différent Parce qu'on se rappelle En tout cas Du côté des marteaux On aimait beaucoup jouer A la base avec du bridge Et là On passe vraiment Sur du double contrôleur Double initiateur Sans sentinelle Pour les Mandatory C'est à vous de parler Il y a Marti qui me laisse dire Marti va aller Un petit Un petit Vas-y Vas-y mon gars Marti va aller Ouais Changement de composition On s'y attendait Avec Fatih A priori Sur ses demi Il y allait avoir du changement Et au final 10 agents différents Ça a bien fonctionné Et oui Le changement Porte ses fruits Pour Mandatory Début de charte Ultra convaincant On se dit Oula Mandatory va dominer Horrible ça Et on s'en sort pas trop mal Du côté de Zerans On arrive à goupiller Aller chercher un 7-5 Un peu dans la douleur C'est vrai qu'au vu de la rencontre Zerans fait quand même snowball de fou Mais derrière Héros tu l'as dit Fini en 7-5 Et Marti on se dit En voyant la composition de Zerans On se dit qu'en défense Ça ira beaucoup mieux Il y a Sage Il y a Cypher Bah en vrai logiquement ça devrait être mieux Mais après je sais pas si mentalement ils étaient dans le bon mot Sage ça pue la merde Il faut savoir que Mandatory en CT ils ont mis beaucoup de clutch Cadavre il a mis beaucoup beaucoup de clutch Sage ça pue la merde On en a mis deux à la suite Mentalement Heureusement que mentalement Zerans va remonter en mettant les deux derniers rondes Je le dis maintenant Mais après je pense que Je voulais pas le dire pendant la game au cas où on se fasse massacrer Il les a trop embêtés avec ses double sacs Bon c'est fini Sage Finito Franchement Ghostbear en terreau il a été super proche Il était là sur les prises d'espace et tout Il était bien aidé par le stuff de ses coéquipiers Mais à chaque fois il avait les open kills Sur les calls de changement de rythme à la fin Côté Mandatory Ils sont au bon timing Ils sont au bon moment Et même Akuma aussi Il a été assez précieux avec Sasuke Cet exec aussi est incroyable Ça se fait de plus en plus messieurs Maintenant que le cross ses propres stuff On a plus peur de prendre des dégâts On va être à l'arrière avec Hamas Et notamment Fnatic qui le faisait souvent Et maintenant ça commence à être un petit peu reproduit par tout le monde C'est pas Fnatic qui a inventé le fait de cross son stuff Tout était quasiment autour de lui C'est entré autour de lui au niveau des plans de jeu Mais tout de même Braves A plusieurs reprises Montre de la dangerosité Et on voit ses dernières actions Braves il a passé une mauvaise game en vrai C'était dur septième pour lui Il a sorti deux très bons runs Le pistol au Ghost Et là on l'a revu Les pralines au shérif Mais ouais Ça a été dur Très bien messieurs On va voir les stats qui vont s'afficher ici Bon j'imagine qu'au niveau du MVP On sait déjà vers qui on va se rediriger Étant donné le score de combat aberrant Que le Ghostur propose Tout simplement 400 En vrai je mettrais Ghostur Mais quand même un petit clin d'oeil à Kada Pour les deux clutches Ah ouais Kada il a fait une très grosse game Entero il s'est un peu éteint Parce que je crois qu'il finit en... En attaque ! Pas Entero ! Ça existe pas Entero ! Après Cyto Adaptez-vous ! C'est pas grave Parce qu'après Ghostur il a fait le taf Merde ! Et Kada il a donné beaucoup 3-9 de KDA On me dit à Lauriette Qu'il est mort que 7 fois Dans la rencontre Donc vraiment Entero ça veut dire T'as les pieds dans la terre ! En vrai Tony Oui oui Ghostur effectivement Qui a pris ses responsabilités Qui a vraiment ouvert la voie Et qui a encore une fois Explosé en termes de style Très bien Ghostur récupérera du coup Le MVP On va pouvoir passer à la prochaine carte Aven Un avis très rapidement Avant d'envoyer en pause Aven Une carte quand même Que Monatory connait très bien Moi je vois Monatory Ouais Ça s'arrête là Je pense aussi Je pense oui Moi je vois Monatory Mais attention Je pense qu'ils vont sortir Une compo exotique Petite Néon peut-être Les insights évidemment De Marky Mais en tout cas Je pense que si Zerans Gagne Aven Ils vont gagner Fracture Quoi ? C'est en mal lui ! Très bien Et en tout cas Je pense que S'ils gagnent sur Aven Zerans Ils vont pas jouer La même compo sur Fracture Ok ok Ça c'est pas un call très risqué Qui est effectivement Très mystérieux Dans ce qu'il dit C'est le coach ou quoi ? Du coup on va pouvoir partir En break C'est le coach de Zerans Ou quoi ? Map en tout cas De match On sera après la pause On revient après Ouais on revient après Ouais moi pareil Ça va revenir en légende Après je crois Ça descend Ça descend Ça descend La bouteille Et Enfin dans le jeu Et pas dans le jeu J'ai envie de dire Donc je reviens Horrible take Du calme Il est chez Marty Lignot C'est bon Il est chez JL Marty Lignot Il est chez JL J'ai dit il est chez Marty Lignot Non il est chez la VRL Bon je reviens tout de suite J'ai dit il est chez Marty Lignot Il est chez Marty Lignot C'est un ciel Je reviens tout de suite C'est Marion Il est chez Nicole Il est chez Mt Il est chez Rubien C'estitar Il est chez Albu Sous-titrage ST' 501 ... 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 là vous êtes en retard pour le thé bon non ça vous voyez ça il faut pas le faire par exemple ça ça c'est ça c'est pas du tout ça c'est pas du tout bon ça c'est pas du tout bon là il faut absolument pas faire ça non c'est pas bon du tout c'est pas du tout bon ça il faut pas c'est danger ça c'est danger stop voilà exactement stop exactement ouais le tea time le tea time bien sûr bon combien de temps là neuf secondes en neuf secondes alors qu'est ce qu'on va jouer maintenant ou et pour et pour et pour et pour et qu'est ce qu'on va jouer je fais 10 minutes en même temps là là on va jouer aven carte choisie par mandatory et on va commencer en défense comment ça se passe tiens alors là ça c'est fait donc aven je disais quoi aven oui 51 49 51 49 ouais tu prends un truc pour la voix si je me mets un clé je finis à faune ouais ouais il ya des trucs à faire il ya des trucs à faire aven 51 49 donc en proportion évidemment ces cartes équilibrées on en veut 6 on en veut 6 mais probablement 7 en réalité je suis au studio on lève les bras l'ambiance on est tous derrière la team mais bien sûr j'ai vu l'outil j'ai vu la photo j'ai vu la photo j'ai vu la photo photo privé bien sûr je garde regarde ça pour moi en effet mais ça a full ça a full levé j'ai bien vu j'ai bien vu j'ai bien levé les bras au studio ils ont mis trois fois le trois fois le cast ça régale salut le studio bon la carte est bengueur la carte là la musique est bengueur ça commence bientôt non pas tout de suite un musique détente là c'est leur classe à nos 1800 bien sûr ouais masterclass total bon voilà bref nous avons mesdames et messieurs une donc la carte suivante sera peut-être déjà la dernière on est d'accord que l'équipe n'entend pas le stream non et il ya trois minutes de délai donc c'est heartland bien sûr dynamédion la musique à nos 1800 tout à fait donc demi finale il ya 2 1 pour l'équipe mandatorie l'équipe des marteaux bien évidemment nous jouons sur haven une carte que j'apprécie particulièrement la carte la plus connue de valorant peut-être pas la plus appréciée peut-être pas la plus jouée mais la carte la plus connue la première carte de valorant qui a été qui a été déployé mesdames et messieurs avec et bien sa particularité particulièrement particulière à savoir qu'elle possède trois trois sites pour poser le spike tout à fait donc donc énorme trois spike plant ouais c'est ça et on se régale trois spike plant trois spike plant en fait la vérité c'est qu'on devrait dire elle possède trois ss pour spike site et on va peut-être rester sur sp pour spike plant ouais on va peut-être rester là dessus je pense parce que allez donc trois sites le a le b le c aussi facile que 1 2 3 comme le chantait les cinq jackson et nous avons donc et bien une carte qui se joue beaucoup en contre rythmique en contre rythmique dans le sens où et bien on peut très molotiser c'est à dire accélérer ou ralentir tout est possible sur cette carte il ya vraiment tout est possible cette carte on peut jouer close close combat donc au corps à corps on peut jouer en longue distance on peut vraiment tout jouer tout est tout à fait tout à fait tout à fait possible alors qu'on voit des magnifiques magnifique graphisme sur cette sur cette pape évidemment mais tout ça pour vous dire que c'est une map sur laquelle on peut se mettre dans la situation un petit peu qu'on veut en tout cas là je parle évidemment de l'attaque puisque c'est en attaque qu'on décide et qu'on dicte le rythme en tout cas a priori et c'est une carte que mandatorie écoutez on va voir on en parlera peut-être à la fin mais mais je pense que ça va je pense que ça va